Le vendredi 11 mars dans l'épisode d'Issi Tout Commence, Antoine, Frédéric Diefental, et Rose, Vanessa Demoyi, demandent à nouveau à Suleiman, Dembo Camilo, et Deva, Cathy Pacanathan, de s'expliquer après l'accide de Stéphane Lano, Pierre Benezy. Suleiman commence par dire qu'il a paniqué après avoir appelé les secours et qu'il a voulu partir. Face à Antoine qui perd patience, Deva a cependant décidé d'avouer la vraie raison de leur délit de fuite. Elle a de faux papiers et ne voulait donc pas se retrouver devant la police. La jeune femme explique ensuite qu'elle a 19 ans et non 16 ans, et qu'elle s'est fait faire de faux papiers pour pouvoir rester en France et étudier à l'Institut. Face à cette révélation, Antoine dit aux deux jeunes de ne rien dire tant qu'il n'y a pas de risque pour Medhi, il est terrifié à l'idée de voir son fils partir en prison. Alors qu'elle cuisine avec Lionel, Lucien Belves, Deva culpabilise de mentir à son ami, d'autant plus qu'il l'invite, avec Suleiman, à aller fêter la fin du printemps de la mer chez son père. Même si elle a peur que Stéphane les reconnaisse, Deva accepte et en parle à Suleiman à qui elle dit aussi qu'elle veut avouer toute la vérité à Lionel. Elle ne peut plus de lui mentir, et veut tout avouer, quitte à se faire expulser vers l'Inde. De son côté, Rose essaie également de convaincre Antoine de dire la vérité à la police. Selon elle, ça ne lui ressemble pas de mentir, mais il donne encore le même argument, il ne veut pas que Suleiman aille en prison et ait un casier. Selon lui, puisque Stéphane l'anneau est en convalescence, toute cette histoire sera bientôt oubliée. Seulement lorsque Deva, Suleiman et Lionel arrivent chez les l'anneaux en fin de journée, ils découvrent Stéphane en train de faire un malaise. Jasmine bientôt renvoyée ? Pour Célia, Rebecca Benamour, et Théo, Khaled Alouache, la situation est toujours compliquée. Il est clair que le couple n'arrive pas à communiquer et que les disputes sont trop fréquentes pour être mises de côté. Après avoir fuit Théo toute la journée, Célia finit par lui donner rendez-vous. Ses propos disent qu'ils doivent se séparer parce qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, mais tout dans sa gestuelle et son attitude montrent qu'elle a envie d'être avec Théo, et cette envie est réciproque, le couple est incapable de se séparer. Enfin Jasmine, Zoe Sévérin, est de retour à l'Institut mais elle appréhende énormément de devoir cuisiner de la viande. Un souci qu'elle pourrait bientôt ne plus avoir puisque Tessier, Benjamin Baroche, arrive et la convoque dans son bureau pour le lendemain. Face à la tête déconcertée de Jasmine, il explique qu'elle a quand même menacé sa promo avec un couteau et qu'il est maintenant l'heure d'en accepter les conséquences. Sous-titrage Société Radio-Canada